Oui, toujours sur ce start-up week-end, sur la première matique du vieillissement, aging, comme on dit en anglais, Bénédicte Gombeau nous a rejoint. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Alors Bénédicte, vous, c'est la Fondation Roi-Baudouin. Expliquez-nous pourquoi vous êtes ici et votre implication. Oui, je suis ici en fait d'une part parce que la Fondation Roi-Baudouin travaille beaucoup sur le vieillissement et nous voulons vraiment réfléchir un petit peu out of the box. Et ce type de week-end est vraiment idéal pour prendre des idées et voir comment les jeunes fonctionnent. Et alors je suis ici aussi avec une autre casquette qui est le Caring Entrepreneurship Fund. C'est quoi ? C'est un fonds qui est géré par la Fondation Roi-Baudouin qui a été créé il y a cinq ans par Roque d'Oliveau. Oui, oui. Qui était le patron d'une grande, grande entreprise chimique et pharmaceutique de la région bruxelloise, UCB. Oui, voilà. Et en fait, Roque d'Oliveau a créé ce fonds. Maintenant, il a été rejoint par plein d'autres entrepreneurs pour soutenir la création d'entreprises dans le secteur de la santé. Et alors le Caring Entrepreneurship Fund a proposé de coacher l'un ou l'autre projet qui est sélectionné ici. Et donc, ils pourront être présentés aux entrepreneurs qui font partie du comité d'investissement. Il y a là-dedans Pierre Mottet, Carol Beaune, Claudia... Des grands noms de l'entrepreneuriat en Belgique. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ce week-end ? Vous êtes contente ? Quelle est votre analyse ? Eh bien, je suis arrivée vers 5 heures aujourd'hui. Et dès l'arrivée, j'ai senti qu'il y avait un bouillonnement, qu'il y avait des réseaux qui s'étaient créés et qu'il y avait des idées. Il y avait une atmosphère qui était telle... Des grandes idées. Que des nouvelles idées, un peu out of the box, pouvaient surgir. Des équipes de personnes qui ne se connaissaient pas avant, de différents âges, etc. Je trouve vraiment qu'il y a une énergie positive ici. J'espère qu'il y a plusieurs de ces projets qui vont continuer et devenir des entreprises. Il y a eu vraiment un foisonnement d'idées, des gens qui ont échangé beaucoup de choses ensemble. Vous avez senti cette union, ce rassemblement entre les entrepreneurs aujourd'hui et les entrepreneurs en herbe ? Oui, tout à fait. Et les idées... Il y a eu vraiment des cross-fertilisations, comme on dit. Il y a des idées... Il y avait des kinés, il y avait des médecins, il y avait des informaticiens, des gens qui travaillaient sur le terrain avec les personnes âgées. Donc vraiment, tout ça, alors ils ont été sur le terrain. Ils ont interviewé des personnes âgées à la sortie de l'église, ici dans les environs, dans les magasins, pour voir si leur idée correspondait à des besoins. Donc en peu de temps, ils ont fait une analyse marketing, au fond. Oui. Tout ça, on a... Pas une analyse de marché. Oui, oui, oui. Donc c'était très intense, très dense, et vous êtes heureuse. Très heureuse, oui, oui. Alors la Fondation Roi Baudouin est heureuse ce soir, et nous, du même coup, on est heureux aussi. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.